Au cœur de la Tanzanie, cette portion de la rivière Roa est le territoire d'une troupe de fauves depuis des générations. Une lionne féroce règne sur cette terre impitoyable. Comment a-t-elle fait triompher les siens des nombreux défis et périls qui émaillent la savagne ? Filmée durant plus de dix ans, voici le destin remarquable d'une lionne d'exception, devenue reine de son clan. Ces lions avancent en terrain inconnu. Guidés par une lionne expérimentée, ils sont contraints de quitter leur territoire, le long de la rivière Roa. Cette année, l'eau n'y coule plus et toutes les proies ont déserté ses rives à la recherche d'autres points d'eau. Les lions doivent désormais affronter des proies colossales et bien plus dangereuses. Ils comptent sur l'expérience de leur matriarche pour réussir ce défi dont dépend leur survie. Le clan a débusqué une girafe adulte, une tonne et demie au galop, capable d'asséner des coups de patte redoutables. Le danger est grand, mais la matriarche sait ce qu'elle doit faire. C'est elle qui mène l'action décisive. Voici la matriarche quand elle avait sept mois. Elle a eu la chance de naître dans une famille qui contrôle un territoire de premier choix donnant sur la rivière. La troupe est nombreuse. Plusieurs lionnes sont dans la force de l'âge. Et la grand-mère a la sagesse d'une longue vie tumultueuse. Élevée par des aînés valeureuses, la petite a tous les atouts pour devenir une chasseuse habile. Elle apprendra à bien connaître ses voisins. Certains ne semblent pas menaçants. D'autres sont des colosses imposants. La petite lionne a une ribambelle de sœurs, de frères, de cousins et cousines avec lesquels elle peut jouer. À son âge, la vie est encore douce pour elle. Son foyer est situé dans le parc national de la Rouaha, qui s'étend sur plus de 19 000 kilomètres carrés. La vie sauvage est foisonnante dans le parc, qui héberge 10 % des lions de tout le continent africain. Plusieurs clans se partagent la région. La rivière est l'endroit le plus convoité. De nombreuses proies viennent en effet si abreuvées. Notamment la favorite des lions, le buffle. Des milliers de buffles. Bien que tenaillés par la soif, les bêtes sont prudentes. La chasse va commencer, mais sans les lions-sauts, qui doivent rester à l'écart. Un buffle adulte est un adversaire dangereux pour les lions. Les chasseurs scrutent la horde à la recherche d'une proie facile, comme un jeune sans expérience. Conscients de la présence des prédateurs, les buffles sont inquiets et nerveux. Soudain, deux lions lancent l'attaque. La panique qu'elles provoquent au sein du troupeau leur offre l'ouverture espérée. Ils fondent sur un veau. Mais c'est sans compter sur les adultes qui défendent farouchement leur jeune. Leurs cornes acérées peuvent porter un coup fatal à un félin trop lent. Le troupeau fuit la rivière, mais c'est maintenant tout le clan qui est à leur trousse. Le combat s'est déplacé vers l'endroit où les lions-sauts sont cachés. La petite lionne prend prudemment la fuite. Son frère intrépide semble, lui, inconscient du danger. Les adultes ont réussi à isoler un buffle, et cette fois, ils le terrassent. A sept mois, la petite lionne est sevrée. Elle commence à se nourrir de viande. Le frère de la petite lionne ne participe pas au festin. Il a disparu. Sa mère veut partir à sa recherche, mais elle doit attendre que les buffles s'en aillent. Le clan de la rivière rugit son unité et sa puissance. Après l'excitation de la chasse, le jeu reprend ses droits. La petite lionne s'amuse avec un cousin plus âgé. La mère a fini par retrouver son lion-saut. Sévèrement blessée. Sévèrement blessée. SINGLE CONTINUES Pour le petit blessé, gravir la berge pour suivre ses congénères est impossible. La petite lionne l'observe, impuissante. Un cousin a senti la détresse du blessé. Si le lionceau ne récupère pas rapidement, le clan devra l'abandonner. La petite lionne a peut-être appris aujourd'hui une cruelle leçon. Celle de la force protectrice du clan, tant qu'on est en mesure de le suivre et d'en faire partie. De nombreuses générations de lions ont vécu sur cette terre une vie de combat et d'épreuves périlleuses. Pour devenir un lion adulte, il faut apprendre vite. Observer son environnement, s'inspirer de ses congénères, notamment des plus âgés. Si le clan est un gage de sécurité, il est aussi un milieu où les jeunes doivent se faire une place. La petite lionne aura besoin de toute sa ténacité pour entamer le chapitre suivant de sa jeune vie. Le clan contrôle toujours la rivière Ouar. La jeune lionne arrive à maturité. Elle commence à maîtriser l'art de la chasse que ses aînés lui enseignent. Les lions sont les seuls grands félins liés par une éducation collective. Maintenant, la lionne apprend à doser finement sa dépense d'énergie. Elle doit savoir évaluer ses chances de réussite et repérer et exploiter les faiblesses de ses proies. Elle doit aussi comprendre que certaines tentatives sont vaines. Car si les lions sont rapides, ils doivent cependant approcher leur proie au plus près pour les attaquer. Et leur morphologie ne leur permet pas de courir longtemps. Heureusement, de bonnes opportunités se présentent parfois. Ces deux impala mâles sont tout à leur duel. Inattentifs à leur entourage, ils sont vulnérables. Manqués, seule une chasse solitaire sur six réussit. Dans le clan, les lionnes sont les principales pourvoyeuses de viande. Mais une troupe a besoin de mâles. Ils patrouillent régulièrement aux frontières du territoire avant de rejoindre la grande famille. Ces mâles sont frères et ils cherchent une femelle pour s'accoupler. La jeune lionne est en chaleur. Mais la romance attendra. Une horde de colosses belliqueux arrive. Lion et éléphants sont des ennemis ancestraux. Le clan, c'est d'expérience que la situation peut tourner très vite en leur défaveur. Pourtant, les félins n'hésitent pas à attaquer des éléphanteaux. Depuis quelque temps, la rivière est soumise à des changements rapides et brutaux. Les périodes sèches sont plus longues et les activités humaines ont réduit le débit de la rivière. Ces changements sont survenus si rapidement que plusieurs espèces ne peuvent plus survivre ici. Les lions ont su s'adapter, mais les troupeaux de buffles qui jadis étaient là à demeure se font rares. Le clan doit saisir chaque opportunité. Chasser le zèbre exige une tactique complexe, impeccablement exécutée. Une chasseuse expérimentée identifie d'abord la cible. L'heure de la jeune lionne a sonné. Elle se lance à l'assaut. Sur ce terrain plat, les zèbres la distancent aisément. Mais les anciennes de la troupe savent où se placer. Elles se cachent au sommet de la rive escarpée. Quand l'embuscade est en place, la jeune lionne rabat les zèbres vers le reste de la troupe. Il file droit dans le piège. La nouvelle stratège n'a pas tué de zèbres. Mais sa conduite de la chasse a été décisive. Elle est désormais la pièce maîtresse d'une machine bien huilée. Un grand troupeau de buffles arrive à la rivière. Une occasion rare ces derniers temps. Pour le clan, c'est beaucoup de nourriture en perspective. Les prochains jours seront fastueux. Tous les lions mangeront à leur faim. Mais la jeune lionne qui mène habituellement les chasses a disparu depuis deux semaines. Elle s'est isolée dans un épais fourré. Où elle a donné naissance à deux petits. Ils sont encore aveugles et très vulnérables. Et elle doit les cacher durant quelques semaines. La présence des buffles dans le voisinage l'inquiète grandement. Elle a de la visite. C'est sa sœur qui vient voir les nouveaux-nés. Elle est venue avec ses propres petits, à peine plus âgés. Les deux sœurs vont faire nurserie commune. Plus tard, les petits seront intégrés au clan avec précaution. La jeune mère est vigilante. Le danger est partout. Loin du clan, la protection est minimale. Quelques jours plus tard, la lionne s'aventure avec ses petits hors des fourrés. Veillant à ce que leurs cousins ne soient pas trop brutaux. La mère impose une sévère discipline à ses lionceaux. Elle les laisse avec leurs tantes pour participer à un rite important. Après des semaines d'absence, elle doit renouer avec son clan. Lorsqu'elle y aura repris sa place, elle pourra amener ses petits. L'érugissement collectif annonce que le clan est de nouveau au complet. La lionne a fait ses preuves, comme chasseuse et comme mère. Elle est la nouvelle chef de la longue dynastie qui guide le clan de la rivière Roire. Quatre années ont passé sous le règne de la nouvelle matriarche. Elle n'est plus dans sa plénitude physique, mais elle gagne chaque jour en expérience. Sa première portée est maintenant adulte. C'est le noyau de la famille. Le clan occupe toujours un surplomb de la rivière, mais l'endroit n'est plus ce qu'il était. Les conflits avec les rivaux sont plus fréquents. De plus en plus d'éléphants se pressent dans le parc, fuyant les braconniers. Les pachydermes sont stressés et agressifs. Les félins évitent la confrontation. Mais la matriarche n'abandonne pas son territoire pour autant. Les félins se font discrets, mais ils tiennent leur position. La Roire est le sang qui irrigue cette terre, mais ces eaux coulent de moins en moins. En cause, le réchauffement climatique et l'agriculture, qui prélèvent de plus en plus d'eau de la rivière. L'intelligence de la matriarche a permis au clan de s'adapter à ces changements. Mais la vie est devenue plus difficile pour les félins. Les filles de la matriarche sont fortes. Elles sont des chasseuses efficaces. Mais le nombre des naissances a drastiquement baissé. Et le clan se réduit lentement. De nouveaux mâles apporteront un sang neuf. La stabilité en sera compromise, mais c'est le prix à payer pour que le clan se renforce. Les lionnes se sont rapidement accouplées avec les nouveaux géniteurs. Les lionceaux ne naîtront pas avant plusieurs semaines. Il faudra leur laisser le temps de grandir, les éduquer. Et d'ici là, lutter durement et tenir coûte que coûte. La sécheresse, qui frappe aussi d'autres parties du parc, fait converger d'énormes troupeaux vers la rivière. En quête de nourriture, ils sont en route depuis plusieurs jours. Fatigués, taraudés par la faim, les buffles sont belliqueux et difficiles à chasser. Les jeunes mâles comprennent qu'ils doivent prêter main forte. Pour percer ce mur compact, il faut se battre ensemble. Et persévérez, car c'est une lutte pour la survie. La rivière autrefois majestueuse est réduite à un mince filet qui disparaît complètement par endroits. Instruits par des générations d'ancêtres, les éléphants savent que l'eau coule sous le sable. Ils creusent patiemment pour accéder aux précieux liquides. Leurs trous sont une aubaine pour les autres animaux, quitte à s'exposer à la menace des lions. La raréfaction de l'eau n'est pas une bonne nouvelle pour le clan. Les buffles ne s'attarderont pas au bord de la rivière. Un vieux buffle fait fi du danger. Il est puissant et sûr de lui. Même isolé des siens, il ne cède pas à la pression. Son cuir épais résiste aux griffes et aux dents des fausses. Il ne figurera pas au menu des lionnes aujourd'hui. La troupe de la roue à jeûne depuis longtemps maintenant. Et les futures mères ont un urgent besoin de viande. Parfois des girafes viennent s'abreuver à la rivière. Elles descendent occasionnellement d'un vaste plateau éloigné. Les girafes sont en état d'alerte maximum. Ces géantes sont très puissantes et les lionnes hésitent à les attaquer. Un seul coup de patte peut tuer un félin sur le coup. Les girafes ont senti la présence des lions et quittent la rivière. Encore une occasion manquée. La matriarche doit maintenant prendre une décision. Rester sur place et endurer la faim ou s'aventurer en territoire inconnu sur la trace des girafes. C'est décidé. Attendre n'est plus une option. Et la matriarche a décidé de se lancer aux trousses de leur proie. Les girafes se dirigent vers l'est. Mais où ont-elles fait une halte ? Le clan s'enfonce précautionneusement dans ce territoire guerre familier. Peu d'entre eux se sont aventurés si loin de la rivière. Ils comptent sur leur chef pour les guider. Elles les poussent sans répit, toujours en avant. Les félins souffrent dans la chaleur suffocante. Aucune trace d'eau dans ce paysage aride. Et les girafes sont toujours invisibles. Exténués, les félins profitent d'un moment de repos à l'ombre. Ils ont puisé dans leurs dernières réserves pour arriver jusqu'ici. Et s'ils ne trouvent pas une proie rapidement, ils pourraient sérieusement le regretter. Tout à leur sieste réparatrice, les lions ne voient pas que leur salut est proche. Car les girafes sont bien là. Sous-titrage Société Radio-Canada La vieille lionne ne s'est pas trompée, elle a conduit sa troupe au bon endroit. Une girafe adulte pèse huit fois le poids d'une lionne, mieux vaut donc s'attaquer à une jeune. Mais les girafes ont anticipé la manœuvre. Le troupeau se disperse au galop. Tout est à recommencer. Les lions sont des animaux patients. Ils attendent qu'une des girafes s'abandonne à sa fin. Comme celle-ci, par exemple. Un des lions mâles s'en approche avec nonchalance. Il est bientôt suivi par une femelle qui lance l'attaque. Tous les lions ont maintenant rejoint la curée, mais seule la matriarche a déjà chassé la girafe. Elle sait comment s'y prendre et attaque la proie sur son flanc droit. Premier assaut infructueux. Le second sera le bout. La savane paraît soudainement silencieuse alors que la géante est à terre. La matriarche a procuré au clan ce dont il avait désespérément besoin. Elle asphyxie sa victime en lui obstruant la bouche et les naseaux. Le festin peut enfin commencer. Il y a là de quoi faire plusieurs repas. Le clan peut désormais reprendre des forces. Une fois encore, la matriarche s'est montrée digne de son rang. Rassasié, le clan de la rivière peut retourner sur son territoire ancestral. Les félins approchent de leur fief avec prudence, redoutant que des intrus n'aient profité de leur absence. Ce n'est pas un autre clan que trouvent les lions. Mais les buffles qui sont revenus s'abreuver. Le clan pourra prospérer à nouveau. La matriarche sait qu'il lui faudra livrer de nombreux autres combats. Elle a beau être âgée, elle reste la plus grande chasseuse de son clan. Et quand les proies sont là, il faut chasser encore et encore. Jusqu'au jour où une nouvelle matriarche prolongera la longue dynastie des lionnes de la rivière Rouen. Jusqu'au jour où une nouvelle matriarche, elle a beau être âgée, elle a beau être âgée. Jusqu'au jour où une nouvelle matriarche, elle a beau être âgée. Jusqu'au jour où une nouvelle matriarche, elle a beau être âgée. Sous-titrage ST' 501